Moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter la diligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des Hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux Saints Apôtres et Prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501